Bonsoir Thomas Gassiou. Merci de nous recevoir dans la commission de défense de l'Assemblée Nationale. Pour commencer cette interview, qui êtes-vous ? Thomas Gassiou, j'ai 38 ans, je suis marié, père de trois enfants, et actuellement je suis député du Rhône, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, et puis j'ai différentes fonctions et responsabilités au sein de l'Assemblée, comme rapporteur du budget de l'armée de terre, président du groupe d'amitié entre la France et la République centrafricaine, membre de l'OPEX, et puis je suis également élu local, maire jusqu'en 2017, et puis touché ensuite par la loi sur le non-cumul des mandats. Et alors en fait, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Parce qu'en effet, vous avez évoqué que vous étiez maire, vous êtes devenu député, vous êtes aussi un ancien réservi chasseur alpin, qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui ? Je crois qu'on a chacun notre parcours de vie d'une certaine manière. Pour ma part, je dirais que parmi les points qui m'ont guidé dès le plus jeune âge, c'est déjà d'être issu d'une famille nombreuse, donc de devoir prendre des responsabilités, avec en plus mon papa qui est décédé quand j'étais relativement jeune, le scoutisme, la vie associative, président d'une maison des jeunes, et puis ensuite, c'est les responsabilités qu'on prend petit à petit, l'intérêt pour la chose publique, l'intérêt pour le monde de la défense, qui nous fait avoir des responsabilités. Et puis de proche en proche, on devient conseiller municipal, maire, député, en poursuivant sa route en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Alors vous êtes engagé assez tôt en tant que réserviste au 7e BCA. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous engager ? Alors oui, je me suis engagé, je pense que c'était dans les années 2001-2002, donc à une vingtaine d'années. Moi, je ne suis pas du tout originaire d'une région où il y a des enjeux de défense. Je suis dans les monts du Lyonnais, il n'y a aucune caserne à proximité. Je dirais que mon premier rapport avec la défense, ça a été les camions militaires qui ont débarqué quand il y a eu l'affaire Alette-Calcal et qui cherchaient dans mon coin. Donc à 14 ans, j'étais avec ma mobilette, je croisais un camion militaire. Ça a été mon premier contact avec le monde de la défense. L'échange avec les militaires, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Puis ensuite, ça a été ce qui s'appelait à l'époque les journées d'appel et de préparation de la défense, les JAPD qui maintenant sont les JDC et demain qui seront remplacés par le SNU. Et puis, né en 1981, je n'ai pas eu la chance de faire mon service national. Et donc j'avais toujours cette curiosité en me disant, les copains qui étaient nés juste avant moi l'avaient fait, me racontaient leur histoire de service. Et donc, quand j'ai eu une vingtaine d'années, je me suis inscrit à une préparation militaire montagne, puisqu'en plus, j'étais passionné de montagne. Et de là, l'histoire s'est déroulée. À l'issue de la préparation militaire, j'ai signé un engagement à servir dans la réserve pendant cinq ans. Puis, j'ai fait un séminaire jeune IHEDN et j'ai poursuivi ma carrière militaire dans la réserve. Et alors, quels souvenirs en gardez-vous ? Parce que vous êtes resté quand même cinq ans, vous avez dû voir des choses. Vous êtes notamment parti en OPEX aussi, l'opération Licorne, il me semble. Quels sont les souvenirs que vous en gardez ? Des souvenirs très bons. Quand on s'engage, souvent, c'est que d'une part, on a la volonté de servir et on a aussi la volonté de découvrir. Et à l'armée, sur ces deux aspects-là, on est servi d'une certaine manière, puisqu'on se ressent vraiment avoir une utilité au quotidien dans l'ensemble de ces missions. On découvre beaucoup de choses, découvertes du milieu montagnard, que je connaissais un petit peu, découvertes au travers des différentes missions qu'on peut faire à la fois sur le territoire national et en opération extérieure. Et je pense que ce qu'on apprend pendant cette phase-là, ça sert toute la vie. Donc, de nombreuses découvertes, effectivement, jusqu'au fin fond de la Côte d'Ivoire. Et je dois dire que dans mes expériences professionnelles, par la suite, tout ce que j'ai appris me sert au quotidien. Et vous avez un exemple de quelque chose que vous réutilisez aussi, aujourd'hui, à l'Assemblée, qui date de cette époque ? Alors, à l'Assemblée étant de la Commission de la Défense, tout le vernis technique est assez intéressant pour comprendre la chose militaire à la fois comme législateur, mais également comme opérationnel. Et c'est le croisement de ces deux regards qui permet d'avoir un regard peut-être un peu plus affûté. Mais je crois que ce qu'on apprend aussi dans le milieu de la Défense, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, et notamment, c'est les comptes rendus, par exemple, la concision nécessaire à un compte rendu. On peut parler également de la gestion de crise. Comment faire quand on est dans un environnement un peu instable pour garder son son froid, essayer de prendre la bonne décision ? On apprend également, on n'appelle pas ça du management, mais du commandement. Comment effectivement commander ? Comment faire en sorte que ces hommes et ces femmes qu'on commande suivront le chef le jour où c'est nécessaire ? Et tout ça, on en trouve des usages au quotidien, dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Et alors, est-ce que c'est notamment ce rapport au commandement qui vous a poussé ensuite à créer votre entreprise, une fois que vous êtes sorti de l'armée, il me semble ? Oui, alors effectivement, je me remémore tout ça. Je crois que je suis revenu de ma dernière mission, c'était en Côte d'Ivoire, dans le cadre du mandat Licorne. Ça devait être en mai 2007, de mémoire, donc il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et j'ai créé mon entreprise à l'été 2007. Et ça fait partie notamment des choses qui m'ont poussé à la création d'entreprises. Dans les Alpins notamment, chez les chasseurs alpins, on a la notion du dépassement de soi, du fait de dire qu'il faut repousser ses limites. Et effectivement, quand on crée une entreprise, au début, ce n'est pas simple, c'est un peu comme quand on attaque une montée, une traversée en montagne, on a des difficultés, mais malgré tout, il y a quelque chose qui doit pousser, la rusticité, ce qu'on appelle dans l'armée de terre l'esprit guerrier, qui peut servir effectivement dans le parcours du combattant de la création d'entreprises. Alors en fait, suite à la création de votre entreprise, vous vous êtes ensuite engagé en politique ? Il me semble que c'était avant en conseiller municipal. Oui. 2007, donc retour de Côte d'Ivoire, création de mon entreprise. 2008, le maire de ma commune me propose d'intégrer le conseil municipal, puisque j'étais président de la Maison des Jeunes, j'avais créé plusieurs associations. Et effectivement, on peut dire, ma carrière politique démarre en 2008, donc déjà il y a plus d'une dizaine d'années, au travers de ce mandat municipal. Et alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous engager en politique ? Parce qu'il y a un monde à part, comparé à l'entreprise ou à l'armée. Oui. Alors je pense qu'il y a toujours cette volonté de servir, de découvrir le monde. Et particulièrement sur un mandat local, il y a l'amour de son territoire, de sa commune, pour ma part, des Monts-du-Leunais, qui poussent à être intrigués et à se poser des questions sur la manière dont sont organisés les services publics de proximité, des services parfois tout simples, comment on entretient les routes, comment on amène l'eau, comment on ramasse les poubelles, comment on organise la compétence jeunesse. C'est toutes ces petites questions qu'on se pose. Et quand on est engagé dans un conseil municipal, on commence à comprendre petit à petit comment tout ça est organisé. Donc votre engagement politique vous a mené en fait aujourd'hui à être député. Si vous deviez le résumer de manière synthétique, qu'est-ce que vous faites, et notamment qu'est-ce que vous faites à la commission défense ? Alors, un député, pour résumer, il a plusieurs fonctions essentielles. La première fonction du député, c'est la fonction législative. Il est un parlementaire, comme le sénateur, et au travers d'un échange avec le Sénat, ce qu'on appelle la navette parlementaire, il vote la loi, les lois de différents types que vous connaissez tous, et notamment les lois budgétaires, mais aussi les lois qui nous impactent dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est la première mission, j'allais dire, du député. Une deuxième mission qu'on connaît un peu moins du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Puisque vous savez, le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres, qui sont des personnes qui sont proposées au Président de la République, qui ne sont pas élus. Et les députés représentants du peuple sont chargés de contrôler leur action en leur posant des questions, comme cet après-midi, aux questions d'actualité au gouvernement, les questions orales, en posant des questions écrites, en organisant des missions parlementaires pour s'assurer que le gouvernement fait correctement son travail en représentant la population. Et puis le député, je dirais, il a également une mission sur son territoire, sur sa circonscription. Ce n'est pas un super élu local. Pour autant, il doit bien connaître le fonctionnement sur son territoire, notamment en travaillant avec les maires, pour qu'on essaye tous ensemble de développer des politiques publiques qui correspondent aux attentes des citoyens, en conciliant l'action locale des élus locaux et l'action nationale en tant qu'élu de la nation. Et du coup, vous êtes aussi membre de la commission défense. Qu'est-ce que vous y faites ? Quel est l'objectif de cette commission ? Alors, effectivement, il y a huit commissions à l'Assemblée nationale, huit commissions permanentes. La commission de la défense nationale et des forces armées, on est effectivement dans les locaux de la commission de la défense, est une de ces huit commissions. Et cette commission a plusieurs, effectivement, objectifs. Bon, son premier objectif, c'est d'être saisi sur le fond, sur les textes qui concernent la défense nationale. Par exemple, récemment, j'ai été rapporteur d'un projet de loi qui concerne la sécurisation des réseaux 5G, avec des enjeux au titre de la sécurité et de la défense nationale. Donc la défense nationale se saisit, pour avis ou sur le fond, des textes qui concernent la sécurité nationale. Ça, c'est son premier sujet. Elle a un deuxième grand travail, j'allais dire, ce sont les questions budgétaires qui s'incarnent dans la loi de programmation militaire qui va avoir une durée de 5, 6, 7 ans. Donc la dernière a été votée en 2008 et qui ouvre la période 2019-2025. Et cette loi de programmation budgétaire doit être mise en œuvre chaque année au travers d'un projet de loi de finances. Et donc chaque année, on étudie le projet de loi de finances qui est construit par le gouvernement avec une répartition armée par armée en fonction des équipements, des dépenses de fonctionnement. Donc deuxième grande mission. Et une troisième mission, c'est d'entretenir le lien au quotidien avec les armées. Puisque vous savez que les armées, le statut militaire fait que la représentation syndicale n'est pas possible. Et le contact qu'on a au quotidien avec les armées permet, j'allais dire, de représenter, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire pour qu'on vérifie notamment que les moyens qu'on leur donne sont cohérents avec les missions qu'ils ont. C'est notamment ce qui fait que, hier encore, j'étais à Djibouti en déplacement. Je suis allé voir dans le cadre de l'IHEDM notamment, les forces françaises à Djibouti en comparant les missions qui sont affectées à ces forces françaises à Djibouti et les moyens qu'ils ont pour effectuer ces missions. Et alors, conclusion à chaud ? Alors, conclusion à chaud, la mission à Djibouti est extrêmement importante puisque au large du Golfe d'Aden, passe une grande partie du trafic maritime mondial, passe des réseaux de fibre optique. Donc c'est une zone qui a des enjeux stratégiques extrêmement importants. Dans la sous-région, on a 8000 Français qui y habitent avec des pays qui ont une certaine instabilité, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud, pour citer que ceci. Et j'étais très impressionné par les capacités qui sont développées par les forces françaises stationnées à Djibouti, que ce soit dans le domaine terrestre, maritime ou aérien. Et donc, je reviens d'une certaine manière vraiment rassuré sur la capacité opérationnelle de ces forces. Et j'ai quand même détecté quelques petits points sur lesquels on peut apporter quelques améliorations. Et donc, en fait, ces points-là, est-ce que ce sont ceux que vous mentionnez dans votre avis pour le budget de l'armée de terre, que vous produisez chaque année, il me semble ? Oui. En fait, qu'est-ce que c'est que cette mission et quelles sont vos conclusions principales ? Alors, effectivement, chaque année, pour ma part, je suis rapporteur du budget de l'armée de terre. Et donc, chaque année, le gouvernement nous présente son projet de loi de finances qui décrit le budget pour l'année N plus 1 en matière pour l'ensemble des armées. Et en tant que rapporteur du budget de l'armée de terre, je suis chargé d'étudier ce projet en menant des auditions notamment ou des visites sur le terrain et de proposer un avis à mes collègues de l'Assemblée nationale. Donc, j'étudie. Et ensuite, je prends la parole en hémicycle pour dire voici mon avis sur le budget de l'armée de terre et je vous propose un avis conforme. Et ensuite, sur la base de cet avis, chaque député peut voter en étant éclairé sur ce budget. Et au-delà de ce côté purement budgétaire qui correspond donc à l'avis sur le budget mais également au suivi de l'exécution de ce budget tout au long de l'année, le rapporteur a également un rôle pour entretenir une relation privilégiée avec l'armée qu'il suit au quotidien. Notamment en matière de veille, en matière de rencontres, que ce soit avec, par exemple, le chef d'état-major de l'armée de terre, mais également une visite des différentes unités. Donc, une mission purement budgétaire et une mission de suivi au quotidien, d'être l'interlocuteur au quotidien de l'armée concernée. Alors, j'aimerais juste revenir un peu sur les lois de programmation militaire. Donc, elles durent 5 ans habituellement, 5-6 ans. Comment s'assurer, en fait, qu'elles sont respectées et qu'elles sont bien enactées tout au long ? Effectivement, je crois que vous avez mis le doigt sur le sujet juste. Le plus difficile pour une loi de programmation, c'est son exécution. Puisque les bonnes intentions, tout le monde en a. Tout le monde veut, effectivement, que les armées aient les moyens suffisants par rapport à leur mission. Mais malheureusement, quand on regarde l'histoire ces 30 dernières années, rarement une loi de programmation militaire a été suivie. Puisque si vous prévoyez un budget à un instant T, vous avez, au cours du mandat, souvent de nouvelles dépenses dans d'autres ministères qui apparaissent, qui vous conduisent à faire des arbitrages. Et les gouvernements passés, les assemblées passées, ont pu parfois s'éloigner des programmations qu'elles avaient effectuées, ne serait-ce que quelques années plus tôt. Donc, c'est notre rôle de parlementaire, de travailler avec la ministre, notamment, pour que cette loi de programmation soit suivie à l'heure auprès. C'est une loi de programmation militaire extrêmement ambitieuse, puisqu'elle correspond à l'engagement du président de la République de porter le budget des armées à 2 %, donc d'ici la loi de programmation militaire, ce qui fait une augmentation du budgétaire assez conséquente. Et le président de la République rappelle fréquemment que lui-même surveillera de près l'exécution de cette loi de programmation militaire. Donc, aujourd'hui, on est tout à fait rassurés sur notre capacité à être à la hauteur des engagements qu'on a pris dans cette loi. Alors, est-ce que vous avez des sujets de prédilection par rapport à la défense ? Qu'est-ce qui, vous, vous intéresse ? Alors, bien entendu, l'armée de terre en tant que telle, et notamment, la première année, j'ai travaillé sur l'accélération du programme Scorpion. Le programme Scorpion, c'est le renouvellement du segment médian de l'armée de terre, du segment blindé médian. Dans l'armée de terre, vous avez les véhicules légers non blindés, notamment des véhicules d'anciennement, les P4, qui sont maintenant remplacés par les VT4. Les GBC 180 sont les camions. Vous avez le segment très lourd, notamment le char Leclerc, et au milieu, vous avez le segment médian, qui est un véhicule blindé, mais qui n'est pas non plus un véhicule de combat lourd, de combat de chars. Donc, historiquement, vous aviez la gamme VBL, les véhicules blindés légers, et VAB, les fameux VAB, qui datent des années 70, qui ont été mis en route avant même que nous-mêmes on soit nés. C'était la blague que j'avais faite quand je présentais mon rapport. Je disais que les VAB ont quand même un certain âge. Ils ont été mis en route à l'époque quasiment de la 4L de véhicules qu'on ne voit plus. Et donc, mon premier sujet de travail, ça a été de préconiser l'accélération du programme Scorpion en mettant en évidence au travers d'un rapport d'une quarantaine de pages qu'il devenait plus coûteux de mettre des rustines sur ces VAB plutôt que de passer au modèle suivant. Et ce rapport n'était pas fait au hasard puisque c'était juste avant la loi de programmation militaire et la ministre dans les arbitrages qu'il a fait pour la loi de programmation militaire a retenu cette accélération de Scorpion et le rehaussement des cibles. Et le programme est en train d'être développé. On a eu les 92 premiers griffons qui ont été livrés en 2019 et les livraisons continuent. Donc si vous voulez, on peut d'ailleurs parler de ce qu'apporte Scorpion. Donc plus de protection et du combat collaboratif pour faire simple. Ça, ça a été mon premier sujet. Deuxième sujet concerner la préparation opérationnelle à savoir comment notre armée de terre s'organise pour être à la hauteur des défis qui sont les siens, comment notamment elle s'entraîne. Est-ce que le rythme important des missions ne vient pas contrarier le temps nécessaire que doivent avoir les soldats pour s'entraîner ? Et effectivement, au travers du rapport, des investigations, des déplacements que j'ai faits jusqu'en Guyane au centre d'entraînement en forêt équatoriale, j'ai remarqué qu'il ne fallait pas qu'on tire trop sur la corde, sinon nos soldats n'avaient plus le temps de s'entraîner et il y avait un risque de perte de capacité, notamment les capacités de haut du spectre. Et il y avait un risque également de s'entraîner à une guerre en particulier, notamment l'engagement au Sahel et plus s'entraîner à faire la guerre en général, c'est-à-dire à maintenir l'ensemble des compétences. Donc ça a été un deuxième sujet important, la préparation opérationnelle et là encore, il y a des déclinaisons dans le projet de loi de finances pour qu'on s'assure que des budgets suffisants soient loués pour que nos soldats s'entraînent et on doit le prendre en compte aussi au quotidien pour ne pas les surcharger de travail pour qu'ils aient le temps de s'entraîner. Un troisième sujet a concerné le développement des réserves, des réserves opérationnelles. Donc ça, c'était le sujet de l'an dernier. Le sujet des réservistes a beaucoup évolué ces dernières années et notamment depuis la création de la garde nationale en 2015, mais c'est un sujet qui doit continuer à évoluer et pour ma part, je suis persuadé que les réserves ont un rôle absolument crucial dès le temps de paix dans nos armées. Elles apportent des compétences qu'on ne trouve plus forcément dans le monde militaire. Elles apportent également une masse critique nécessaire pour mener des opérations qui des fois nécessitent plus de monde. Elles sont engagées au quotidien dans le cadre de l'opération Sentinelle. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire sans les réserves au quotidien et on a besoin encore de développer le cadre qui permet à un réserviste de pouvoir combiner sa vie professionnelle et sa vie militaire. Si je devais citer deux ou trois autres sujets, la 5G et l'ensemble des sujets d'innovation et de technologie, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé. J'avais mené notamment une mission d'information sur les enjeux du numérique dans les forces armées, à savoir comment on peut gagner en capacité opérationnelle grâce au numérique, mais également les points d'attention qu'il faut avoir pour continuer à savoir opérer en mode dégradé puisque le numérique peut être sujet à panne, peut être sujet à piratage. Donc la conclusion, c'était le numérique faire mieux avec mais continuer à savoir faire sans. Et puis, peut-être parmi un dernier sujet, c'est le service national universel et donc ça montait en puissance des 2 000 jeunes qu'on a eus en 2019 aux 30 000 jeunes qu'on aura cette année en 2020, 100 000 jeunes l'année prochaine. Les armées sont impactées par la mise en route de services national universels puisque notamment elles forment les encadrants et des profils militaires interviennent également pendant le déroulement du SNU et il y a des petits points auxquels il faut qu'on veille notamment le fait qu'il y ait une charge acceptable pour les armées et le fait qu'on entretenne bien l'esprit de défense dans le cadre de ce SNU au travers des 2 jours qui sont consacrés sur les 15 jours de vie en collectif. Est-ce que si on revient un tout petit peu sur le SNU vous pouvez expliquer ce que c'est quelle est son utilité et sa vocation en fait dans les 5 ans à venir ? Alors le SNU donc l'objectif c'est de fabriquer de la cohésion sociale. l'objectif n'est plus celui du service militaire le service militaire son objectif c'était de former toute une génération au maniement des armes on n'a plus besoin d'avoir une armée si importante en volume pour autant le service militaire avait une deuxième mission qui était celle d'être un creuset républicain celle où une génération se retrouvait tous ensemble bien qu'à la fin seulement un jeune homme sur deux faisait le service national et de fait les jeunes filles ne le faisaient pas donc on avait plus qu'un quart des jeunes qui faisaient ce service national donc le SNU son objectif c'est la cohésion sociale c'est de faire en sorte que quand on est français on a quelque chose à faire ensemble collectivement et donc c'est 15 jours de creuset républicain donc 15 jours d'hébergement en collectif qui sont complétés derrière par une phase 2 qui seront 15 jours de mission d'intérêt général qu'on pourra faire à proximité de son domicile au travers d'une association ou d'un service public et ceux qui le souhaiteront au-delà de ces 15 jours en collectif de ces 15 jours de mission d'intérêt général pourront éventuellement engager une phase 3 qui sera par exemple un service civique qui pourra durer un an ou un engagement dans les armées par exemple donc voilà un des buts de service national universel c'est aussi de favoriser l'engagement on arrive à à la fin de cette cette entrevue ma dernière question c'est quel conseil auriez-vous pour un jeune qui voudrait un peu suivre vos pas c'est-à-dire passer par exemple du monde militaire au monde politique ou au monde de l'entreprise de l'auto-entrepreneur alors déjà je pense qu'il faut dire qu'il n'y a pas de parcours type finalement on peut passer du monde militaire au monde politique on peut aussi passer peut-être dans l'autre sens effectivement c'est un peu plus compliqué mais chacun j'allais dire doit construire son parcours en fonction de de ses aspirations il n'y a pas de parcours mieux qu'un autre on va dire et il faut que chacun essaie de construire le parcours qui lui correspond le mieux le premier conseil que je pourrais donner c'est de ne pas avoir peur d'échec puisque souvent on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites et donc il ne faut pas hésiter à aller de l'avant à tenter des choses des fois il y a des choses qui marchent des fois il y a des choses qui ne marchent pas mais comme on dit tous les gagnants ont tenté leur chance et donc il faut dans la vie tester il faut aller de l'avant et effectivement des fois ça ne marche pas et donc il faut apprendre de ses échecs et rebondir le deuxième conseil que je pourrais donner c'est de ne pas hésiter à avoir des expériences diverses parce que on pourrait se dire voilà il faut se concentrer soit on est dans le monde de l'entreprise soit on est dans le monde militaire soit on est dans le monde associatif en fait chacune de ces expériences peuvent être valorisées dans d'autres expériences par exemple moi j'ai créé une entreprise dans le secteur des télécoms cette compétence je l'ai acquise au travers d'une association que j'avais créée précédemment pour couvrir ma commune en internet au débit et c'est la vie associative finalement qui m'a fait développer une expertise qui m'a servi derrière dans le monde privé et qui m'a apporté d'une certaine manière ma formation et donc voilà deux conseils importants et puis si j'en avais un dernier je pense qu'il faut faire les choses avec passion déjà parce que on est quand même plus heureux quand on fait les choses de manière volontaire avec passion et je crois que globalement on est globalement également beaucoup plus efficace quand on fait les choses avec fougue et avec passion donc n'hésitez pas à avoir des rêves à trouver un chemin pour y atteindre et je pense que vous ferez de belles choses dans la vie merci beaucoup Thomas Gassier avec plaisir et je pense que vous avez un certain nombre de choses et je pense que vous avez